Je pense que c'est maintenant le jeu de la rupture. C'est le pire jeu du monde. La tête d'eau, je suis stressée. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le jeu de la confiance. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un de très particulier. Qui était forcé à venir. Faut que je vous mette dans le contexte tout de suite. Le jeu de la confiance. C'est plus le jeu de la confiance déjà là. Pourquoi ? C'est le jeu de la rupture. Arrête ! C'est vrai ! On va voir si je vais pouvoir faire confiance à Elsa. On va voir si Elsa peut me faire confiance. Je vais découvrir que je ne peux pas lui faire confiance. Pour venir au tournage, les gars, on était dans la voiture avec Elsa. Elsa, elle a pris son sac. Elle a dit, s'il y a quoi que ce soit dans la vidéo que je ne veux pas faire, je me casse. En même temps, tu ne fais que me dire que tu as prévu des trucs de fous et que tu vas m'allumer. Moi, j'ai prévu des trucs de fous. Après, ce n'est pas forcément négatif. Si tu me fais confiance. Les amis, je vous explique quand même les règles du jeu de la confiance. Si jamais vous ne connaissez pas, il y a déjà eu un premier épisode qui est sorti avec Inox. Soit tu suces cette sucette. Soit tu suces ma sucette. On a devant nous deux cloches. Moi, j'ai préparé cinq happenings pour Elsa. Elsa a préparé cinq happenings pour moi. Moi, je vais venir en ayant mis sous les cloches soit un truc bien, soit un truc pas bien. Et je vais dire à Elsa, fais-moi confiance. Si tu ne veux pas douiller, le truc bien, il est là. Maintenant, peut-être que je lui mens pour la mettre en galère. Peut-être que je lui dis la vérité. Et ça, il n'y a qu'elle qui pourra le savoir et qui prendra la décision finale. Et tu dois, dans tous les cas, faire ce qu'il y a sous la cloche. Moi, je t'ai dit, je garde l'option, je me parle. On va faire une promesse. On est un couple. On peut se faire confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Tu sais que je t'aime. Bien sûr. Tu me fais confiance. Non. Merde. T'es prête ? Tu commences ? Je commence. Allez. Les gars, les choses sérieuses vont commencer. C'est le pire tournage de ma vie. J'ai trop peur qu'il touche à mes cheveux, qu'il me fasse faire un tatouage. Je n'en sais rien. Je m'attends au pire, en fait, avec lui. Mais c'est ça, le pire, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Là, on rentre dans le sas de la préparation. Laissez-moi vous présenter Guillaume. Il y a moyen que vous le connaissez. On avait déjà fait une vidéo ensemble. Comment ça va ? Ça va. Tranquille. Bah, ça va. Mais attends, mais t'es un malade. Oh, mais en vrai, ça fait trop bizarre. Pourquoi elle bouge comme ça, frère ? Je prends des risques pour ce premier happening, parce que ça va me défoncer. Sous une cloche, je vais mettre cette petite carte. Cette carte ouvre une porte remplie de chat. Le paradis, vraiment. Donc ça, je vais le mettre sous cette cloche. Sous l'autre cloche, les gars. On a mis la migale ! Pour ce premier round, je vais lui mentir. Je vais lui dire, prends cette cloche. Sous cette cloche, il y a les chats et tout. Fais-moi confiance. Et si elle me fait confiance, il y aura la migale. Elle va croire que je vais faire exprès de commencer gentiment. Elle va se dire, il va commencer gentiment, etc. Me mettre bien pour ensuite me terminer. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. On met la migale ? Vas-y, frérot. On va lui mettre un peu de terre. On met un petit peu de terre, histoire qu'elle soit bien. La cloche, elle va crier, elle va sauter. Non, mais tu sais que je ne sais pas comment elle peut réagir. Parfait. Ah, mais attends, c'est impossible. Ou alors, il faut mettre de la terre ici aussi ? Voilà, comme ça, elle voit bien qu'il y a de la terre partout. Elle ne peut rien voir en vrai. Eh bien, c'est parfait. Merci, monsieur. Ah non, arrête, mais dis-moi que tu as déjà fait un truc de bâtard. Pourquoi elles sont dégueulasses, les cloches ? Arrête, calme-toi. Sache-le, Elsa, je suis stressée de t'annoncer ce que tu as. Je te déteste, Miguel. Sous cette cloche, c'est un truc que tu vas surkiffer. Il y a une carte qui ouvre une pièce remplie de chats. Remplie de chats. Des chats trop mignons, des arbres à chats partout. Tu vas kiffer. Par contre, sous cette cloche, il y a une mégale que tu devras mettre sur ton bras. Non, sur ma tête que je le fais pas. Que tu devras mettre sur ton bras. Sur ma tête que je le fais pas. Sache, arrête, arrête de regarder la cloche. Calme-toi. Cherche pas, j'ai mis de la terre dans... Les deux cloches sont identiques, elles en cherchent pas. C'est un jeu de confiance. Soit tu me fais confiance, soit tu me fais pas confiance. Mais après, sache-le, la mégale est gentille. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est une mégale gentille. Mais moi, je veux la pièce remplie de chats. Mais je sais pas si je peux te faire confiance. C'est diabolique. Et c'est que le début. Si tu me demandes de prendre celle-là, que je la prends et qu'il y a une araignée là-dessous, tu sais que je vais t'en vouloir à vie. Je te jure, j'ai envie de te faire confiance parce que j'ai envie de croire que t'es pas un enfoiré. Tu t'es pas mis avec moi alors que je suis un enfoiré. Peut-être que je vais découvrir que si. Je te jure, mon cœur est trempé. Elsa, faut faire un choix. Mais tu m'aurais pas fait ça quand même. Parce que les araignées, tu sais que je déteste. Je te fais confiance. Prends elle. Il a ton père, je te... Ah ! Sa merde ! Va te faire confiance. Le jeu de la confiance ! Oh, bordel ! Elsa, viens t'asseoir. Attends, mais elle est partie se cacher. Mais tu vas voir. Assis-toi juste devant, viens. Regarde, ne bouge pas. Et si tu fais, après, on va voir les petits chats. Arrête de nous mettre dans des états comme ça. Regarde, je te jure, elle est sage. Eh, mais je pensais pas c'était à ce point-là. Et je te jure, les araignées qu'on a vues dans la maison, elles sont plus terrifiantes que elles. Là, c'est bon. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Impossible. C'est impossible. En fait, tu vas voir qu'il se passe rien. Tu veux venir, frérot ? Si on l'a fait bouger, ça va ? Pas sur moi. Non, mais non. Le but, c'est pas de traumatiser. Ça, c'est une espèce, genre, vraiment, c'est archi-cool. Déjà, ça saute pas, ça court pas vite. Du coup, c'est pour ça que nous, sur des tournages comme ça, par exemple, on amène des animaux qui sont cools pour pouvoir, du coup, faire des choses comme ça et essayer de passer la peur des gens. Et toi, je te déteste. Mais je savais pas que t'allais réagir comme ça, moi. Je sais très bien que j'ai la phobie des araignées. Genre, là, même moi, j'aurais bien aimé avoir le courage de dire, bon, vas-y, je la remets sur ma main pour te montrer, mais il va falloir que je me lance. Même toi, tu le referais pas alors que tu l'as déjà fait. Si, je peux le refaire, mais ça fait toujours un petit Oh, elle est sur ma main, tu vois. T'es vraiment méchant parce que tu sais que moi, j'aurais trop aimé voir des petits chats, là. Assis-toi en face de moi. Il l'a mis sur sa main, il te montre et on va voir les petits chats. Elsa, regarde juste les crochets. Au moins, tu sauras à quoi ça ressemble. Mais... T'inquiète. Non, mais déjà, là, Elsa, tu peux être trop fière de toi. Ouais, d'ouf. Là, tu peux être trop fière de toi. Tu vois, les deux petits points noirs. Oh, wow, combien de temps ça vit, ça ? Alors, les mâles, ils peuvent vivre entre, genre, 3 et 4 ans. Et les mâles sont beaucoup plus petits. Et les femelles, genre, ça peut aller entre 10 et 15 ans, genre, sans problème. En vrai, on voit que t'as peur, mais déjà, par rapport à tout à l'heure, t'as passé un cap. Merci beaucoup. Je te laisse repartir avec. Elsa, on va voir les petits chats. Tu es vrai, on va y avoir des petits chats ? Allez, on va se réconcilier. T'es contente de l'avoir fait au final ou pas ? Pas de ouf. Vraiment, j'aurais pu ne pas le faire et ma vie serait tout aussi bien aujourd'hui, tu vois. Viens, on va se réconcilier. C'est ton moment de paradis. Attends, mais pourquoi ils ont des petits pattes comme ça ? Oh, mais c'est des chatons ! Oh là là. En vrai, c'est incroyable. Je n'avais pas vu, les gars, la salle. Attends, mais ils sont trop forts. Oh, ils sont trop forts. Oh, coucou, toi. Oh, tu es tout doux. Tu es tout doux. Allez, je vais reposer, Elsa. Dis-leur au revoir. S'il vous plaît, non. Dis-leur au revoir. Au revoir. Les gars, j'avais bien fait de prévoir les petits chats à côté. Je ne pensais vraiment pas qu'elle allait réagir comme ça avec l'araignée. Elle va venir avec une de ses envies que je tombe sur tous les trucs mauvais. Là, elle va vouloir rentrer dans mon cerveau. Du coup, moi, mon happening, pour le coup, il va être beaucoup plus chill. Il y a une cloche où je vais mettre juste de la crème hydratante. Et en fait, ce sera un massage du visage avec de la crème hydratante que je vais lui faire moi. Et sous l'autre cloche, du coup, je mets juste des pinceaux pour l'instant. Mais en fait, il va se faire maquiller par une maquilleuse avec le vrai maquillage à l'américaine, contouring, je vais lui rajouter des strass. Bien chargé qu'il va devoir regarder tout au long de la vidéo parce que du coup, sinon, ce n'est pas marrant. Oh, pardon ! Bon, alors, du coup, je t'explique. Présente-moi les cloches. Je vais t'expliquer déjà mon plan parce que moi, j'ai un peu une trame scénaristique. Parce que toi, le jeu de la confiance, tu veux l'utiliser un peu en mode de « Ouais, je veux faire le bad boy, je veux casser mon image de canard et tout. » C'est pour ça que tu as fait ça. Ça n'a rien à voir. Si, si, si. Arrête de dire que je suis un canard. Je ne suis pas un canard. Je suis un homme amoureux de sa chérie. Ok. Ah, t'as le seul. Je vais te mettre un petit canard quand même. Donc, en fait, sous celle-là, il y a juste de la crème hydratante et je te fais un petit massage du visage, etc. Oh, non. Et sous celle-là, il y a un petit re-looking par une maquilleuse avec des strass, des faux ongles, des faux cils. Mais moi, je suis sympa et je te dis de me faire confiance et de prendre à elle. Tu fais ça au début de la vidéo. Bah, bien sûr. Parce que le but, c'est que tu le gardes tout le long de la vidéo parce que tu es un petit caneton. Est-ce que tu es sincère ou pas ? Parce que tu m'as l'air très honnête. C'est un truc que j'ai très envie de te voir faire. Mais vas-y, je ne veux pas t'afficher non plus. Donc, je peux te faire confiance. Bien sûr que tu peux me faire confiance. Donc là, il y a le truc de maquillage. Là, il y a le truc de maquillage. Ouais, donc je n'ai pas envie de m'afficher en vidéo. Bah, non, flemme. Moi, tu sais quoi, je te fais confiance ? Yeah ! Let's go, frérot ! Je ne suis pas un caneton, moi ! Je la mets moi-même. Voilà, je ne suis pas un canard, moi. Je n'ai besoin de personne. Attends, tu avais préparé quoi ? Bah, là, il y a juste ça. Mais il y avait des faux ondes, des faux cils, des strass, contouring. Des strass, bien sûr, j'ai ramené mes strass, alors on danse. Je reprends les cloches, on passe à la suite. Mais vas-y, j'ai trop somme, c'est la pire vidéo de ma vie. Je ne sais pas ce qu'il va me préparer. J'espère qu'au moins, il va se calmer. Ah, je suis de tête qu'il n'ait pas été maquillé quand même. Les gars, je vous préviens, on baisse d'un cran. Par rapport à la mygale, on baisse un petit peu. Pour la suite, je vais préparer un petit verre de thé au gingembre. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, c'est pour la mettre bien. Mais vous me connaissez, le deuxième verre, c'est un verre de jus d'orange. Tout ce qu'il y a de plus classique aussi. Sauf que les gars, Elsa a une phobie du jus d'orange. C'est parti. Mais pourquoi tu as encore un sourire satisfait ? Tu m'as fait le même sourire quand tu m'as ramené la mygale tout à l'heure. Non, mais parce que je suis content, ça va te faire plaisir. Sous cette cloche, il y a un verre de thé au gingembre. Ok. Donc ça va, cool. Ouais, ça va, cool. Sous cette cloche, il y a un verre de jus d'orange. Non ! Non ! Les gars, ça peut vous paraître anecdotique pour vous. Mais non ! Mais elle déteste le jus d'orange. Je ne saurais pas pourquoi. L'odeur du jus d'orange peut me faire vomir. Tu veux que je vomisse ? Ça peut être drôle. Non, mais je ne peux pas. Mais... Et tu, je peux te dire un truc en plus ? Ça va te faire mal. Cette idée, ce n'est pas moi qui l'a eue. C'est Alizé. C'est Alizé. C'est ta soeur. J'ai appelé ta soeur, j'ai dit que je prépare des trucs pour la vidéo. J'ai de la confiance. Elle a dit, fais-lui boire du jus d'orange. Non, mais là. En fait, cette vidéo, c'est pour me faire... Non, mais vraiment, les gars... L'odeur du jus d'orange peut me faire vomir, mais vraiment. Sachez-le, si je bois du jus d'orange ou du... Arrête, arrête, arrête. Ça, c'est de la triche. Je ne sais rien, je ne sais rien. Ça, c'est de la triche. Si je bois du jus d'orange ou du Fanta ou tout ce que tu veux, il n'y a plus de bisous, frérou. C'est vrai ? C'est horrible. C'est horrible. C'est le pire jeu du monde. Les gens, ils se disent, « Non, mais elles, elles abusent. » Non, mais même les médicaments qu'ont le goût de l'orange, je ne les prends pas. Est-ce que je peux te faire confiance ? Allez, vas-y. Deux fois ! Je t'ai pété un plomb. Oh là 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 ! Mais attends, mais je suis trop fort ! C'est de l'orange. Si je sens, je vais avoir envie de vomir. Mais, c'est de l'orange. Par contre... Il ne faut pas que je sente. C'est un vrai jus d'orange bien orangé. Ce n'est pas moi qui ai choisi le jus d'orange. Je peux te dire, il est bien... Non, mais arrête ! En fait, l'odeur, elle déclenche un truc en moi qui me... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait tabasser par des oranges quand tu étais petite ? Les gens, ils font du foot de ma gueule. Au moins trois gorgées. Non, trois gorgées. Voilà, si j'en prends une, c'est trop. Non, mais arrête ! Une gorgée ! Mais j'ai l'impression que rien que le mot orange, il ne traite plus. Oh, il me dégoûte. Non, mais arrête. Non, mais là, c'est vraiment une phobie chelou. Après, il y a des gens, ils ont la phobie des bananes. Non, arrête ! Mais une fois que c'est fait, c'est fait ! Je sais, je sais, je sais. Juste, vas-y, deux minutes, je me concentre. Voilà, le vrai visage d'Elsa. Je te déteste. Putain ! C'est horrible. Demain, un mot d'encouragement. Fruits. Pirement, franchement. Il n'y a pas d'encouragement, moi, je suis le pire. Oh ! Bah, à ce point-là... Mais les gars, c'est vraiment du jus d'orange, hein. Santé, hein. Les larmes aux yeux. En plus, ça reste bien en bouche, le goût de l'orange. Mais comment vous buvez ça ? Qui de normal boit ça ? C'est super bon. Dégoûte. Clairement, elle va aller se brosser les dents. Je suis capable, hein. Non, c'est bon, s'il vous plaît, j'ai fait. Je rigole. T'as fait, bien joué. Ah, purée. Mais bon, c'était quand même une petite gorgée. Ah, je te jure, c'est un moment historique pour moi. Allez, zou. Hop. Tout à l'heure, elle m'a dit la vérité. Moi, je lui ai menti deux fois. Ah, là, c'est dur, hein. Faut que je réfléchisse, là. Tout à l'heure, elle m'a dit la vérité. Moi, je lui ai menti deux fois. Ah, là, c'est dur, hein. Je pense qu'elle va vouloir mentir. Ça va rien que je réfléchisse. Elsa, ça se voit. Je vous jure, les gars, j'ai fait le concept avec la meilleure personne. Elsa ne sait pas mentir. Je sais plus quoi faire, je suis perdue. Parce qu'en fait, mon deuxième happening, il est un peu dans ce style, là. C'est-à-dire que moi aussi, c'est un truc qui va devoir manger et un truc détestable. Il y a un oeuf dur et ça, c'est un oeuf de son temps. Donc ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas mauvais. Purée, je sais pas quoi faire. Faut limite que moi, je ne sache pas ce qu'il y a sous les cloches. Je peux y aller en mode random au pire. Je vais faire comme ça, je vais jouer au hasard. OK. Allez, pff. Mais bon, je sais pas du coup. Allez, c'est parti. Ouh, oui, bonsoir, monsieur. Tu veux du jus d'orange ? Alors là, éloigne-toi de moi. C'est marrant parce que mon deuxième happening, il est un peu dans le même style que le tien. Il y a un oeuf. Un oeuf dur, quoi. Et un oeuf de 100 ans. Ah, un oeuf de 100 ans. L'oeuf de 100 ans, il est là. Et l'oeuf salé, il est là. Donc un oeuf de 100 ans, je sais pas si tu sais ce que c'est. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en gros, c'est un oeuf qu'on a laissé vieillir dans des conditions un peu particulières, qui a été fermenté. C'est dégueulasse. Ouais, c'est horrible et ça pue. Oh, si j'ai encore le bon truc, comment t'as le seum ? Tu dis la vérité ou pas ? Bah, si tu me fais confiance, tu prends l'aide. J'ouvre celui-là, mais en toute confiance. Ok. Tu sais que je te disais un truc ? C'est bon, t'as choisi. T'as pris lui. Attends, c'est bizarre, ça. Bah, t'as choisi. Non, je l'ai pas ouvert. Avant tout, il faut que je te dise un truc. Oh là là ! Mais non, mais t'as pris lui ! La tentative de retournement de situation ! Ouais, j'ai pris lui. Mais moi, je sais pas où il est. J'ai fait ça, je l'ai dit, je sais pas. Ah, c'est fort ce que t'as fait. En fait, tu sais tellement pas mentir. Que je me suis dit, je voulais pas jouer à une choc de mentir. Oh, bordel. Putain. Mais c'est pas possible ! Let's go ! C'est pas possible ! Excellent. Tu veux, il y en a un autre ? Non, je te jure, ça me dit pas. Les gars, moi, je kiffe, hein. Je passe un bon moment, hein. On essaye de couper celui-là pour voir ? Bah ouais, quand même, on voit quoi, certainement. Parce que j'avoue, moi, je suis curieuse, j'en ai jamais vu d'œuf de 100 ans. Mais attends, ouvre-le. Non. Mais faut le casser comme une coquille ? Ah, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, ça va être tout moisi, tout juté. Bah, c'est dur, ouais, donc faut le casser. En fait, quand tu vas les... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça me dégoûte ! Il y a des algues à l'intérieur, la tête de wham ! Sans fort. Oh ! Oh ! Pourquoi j'ai... Mais arrête de ressentir ! Mais pourquoi je sens... Attends, mais viens, on coupe pour voir dedans si c'est... Je sais pas, j'aurais pas savoir si c'est liquide dedans ou quoi. On dirait une balle ? Mais attends, mais... Oh ! Oh ! Ah, en fait, c'est le blanc qui est comme ça et le jaune, c'est... Oh ! Mais le jaune, il est devenu vert. Oh, ça dégoûte, on dirait qu'il est vraiment pourri. Oh ! Oh ! Il y a de la crème ! C'est un moelleux ! C'est un fondant au chocolat, poteau ! Allez, ah, ça m'a dégoûté. Là, il va faire quoi ? Parce que du coup, il m'a dit deux fois le mot vert. C'est horrible, c'est horrible. Tiens, tiens, tiens. Deux enveloppes. Qui a-t-il sous ces enveloppes, les amis ? Je vais proposer ce dilemme à Elsa. Soit t'ouvres cette cloche et tu fais un soie à l'élastique, les yeux bandés. Sous l'autre cloche, on part en expédition, en amoureux, en montgolfière. Je sais que c'est un truc qu'elle kifferait faire. Elsa, je sais qu'il y a un truc que t'aimerais bien faire dans ta vie, mais que t'aurais peut-être pas fait en temps normal. Sous cette cloche, il y a un soie à l'élastique. Mais pas n'importe quel soie à l'élastique. Un soie à l'élastique, les yeux bandés. Non, arrête ! Sous cette cloche, on fait une petite expédition en montgolfière, tous les deux en amoureux. Oh, grave stylé ! Cool ! Non mais attends, ça veut dire que là, on part, on va faire un truc. Dans tous les cas, on part, on va faire un truc. Mais non ! Ouais. Oh, vas-y, je te déteste ! Je te déteste, tu ruines un truc un peu bien pour moi ! Montgolfière en amoureux ! Ouais, bah non, en amoureux... Non mais c'est où, soit l'élastique ? C'est... tu verras. Enfin, tu verras pas en fait. J'avoue, tu verras pas. Non, parce qu'en plus, c'est un peu particulier. Soit l'élastique, les yeux bandés, montgolfière en amoureux. On va s'envoyer en l'air. Je te mentirai pas trois fois d'affilée ! Non, pas trois fois ! Non, arrête de rentrer dans mon cercle, frère. Non, trois fois d'affilée ! Arrête d'essayer de rentrer dans mon cercle. Non, je te mentirai pas trois fois d'affilée. Arrête d'essayer de rentrer dans mon cercle. Tu peux me faire confiance. T'as vu, par rapport à tout à l'heure, j'ai l'air beaucoup plus serein, non ? En plus, soit l'élastique, je t'ai posé la question il n'y a pas longtemps. Mais je sais que tu m'as posé, pourquoi tu crois que je t'en ai parlé dans la voiture tout à l'heure ? C'est bon, t'étais cramé, frère. J'ai tourné la tête et tout le monde a fait. Ouais, ouais, ouais ! Ah, purée ! La montgolfière ? Je le saouais à l'élastique. Moi, ça me ferait très rire de te voir sauter à l'élastique. Non, mais là, c'est vraiment que je suis honnête, les gars. J'ai rien à donner. On tire, là. Tu peux ouvrir. Vas-y, je teste. Ouais, ça le sait. C'est que je suis mentée. Allez, Elsa, on y va. Ouah, c'est chaud ! T'as vu que je vois pas où on va ? Non. On a de la route, ça veut dire ? Un petit peu. Je te mets le bandeau tout de suite. Déjà ? Ok, t'es prête ? Je te laisse le mettre. Alors, attends. Tiens, faut que tu mettes ça. C'est un cache-cou. En gros, faut que tu sois comme ça. Moi, ziac ! Elle fait ! Ça, c'est un vrai couteau. Ça, c'est un vrai couteau. Moi, elle est mienne. Ok, les amis, cette séquence est un petit peu particulière parce qu'on a préparé un prank à Elsa. C'est-à-dire que là, comme vous, elle s'attend à faire un saut à l'élastique les yeux bandés. Mais c'est pas exactement ce qui va se passer. Ce saut à l'élastique va littéralement être une grosse mise en scène. Elle va juste sauter de 30 cm de haut. Sauf que c'est là que c'est drôle, c'est qu'on la met en condition totale comme si elle allait faire un vrai saut à l'élastique. C'est-à-dire qu'on est carrément sorti prendre la voiture, faire 30 minutes de trajet pour lui faire croire qu'on allait vraiment dans un autre endroit. Et on l'a fait monter au dernier étage d'un immeuble dans Paris en lui faisant croire qu'elle allait sauter d'une espèce d'arche, etc. Enfin bref, on a mis toutes nos chances de notre côté pour qu'elle y croie juste pour sauter de 30 cm. Oh bordel, en vrai, c'est incroyable que tu ne vois pas. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, sérieux ? Enchanté, merci beaucoup. Comment allez-vous ? Enchanté, bah écoutez, carrément, ça va super. Je m'appelle Philippe. Et du coup, alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de structure ? C'est quoi cet endroit ? Alors c'est une nouvelle zone qui a été créée du coup au port de Paris. C'est toi la première à le tester presque. Ça va devenir du coup une zone un peu de base jump et autre activité du coup comme ça sur Paris. Ça s'appelle comment ? Base jump, d'ailleurs. Base jump. Non mais le nom de la structure. Alors là, Paris base jump. Paris base jump, ok, trop bien. Bon, on va t'équiper directement. Allez. Je vais te laisser mettre la main sur mon épaule. Ton épaule qui est où ? Pour t'équiper, qui est juste là. Attends, mais fais voir la vue. Oh, hé, hé, zin ! T'es dans la verbe ! Oh, non mais c'est zinzin. Ça va ? Ça va, ça va. Ok, super. Les yeux bandés, elle les garde jusqu'au bout. Une fois qu'elle a sauté, elle enlève. Une fois que t'atterris, tu branles. Une fois que j'atterris ? Parce que je vais atterrir en bas ? Quand tu vas rebondir. Ah oui, quand je rebondis, voilà. Je vais juste te prendre par le bras pour t'emmener. Lève la jambe. T'inquiète pas, je te tiens. Non, ça n'avance pas. Ah, ça n'avance pas. Et après, c'est le bord. Mais alors, il faut que je vide mes poches à un moment, non ? T'as pas vidé tes poches ? Bah non. Mais c'est bon, tu peux lâcher, j'ai ma main. C'est tout bon ? Je vais monter sur la plateforme. Hop, vas-y, c'est assez haut. Encore, encore, encore. Stop toute. Ok. Là, je vais fixer l'élastique, d'accord ? Vas-y. Je crois que tu vas être déjà... Ah non, tu m'as accroché... T'as accroché quoi tout à l'heure ? Le début du câble. Et il faut bien le fixer à un autre endroit. Ah oui, d'accord. En fait, non, mais parce que... Non, mais j'ai jamais fait. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. En gros, t'as un câble ? Ouais, c'est le grand élastique qui va te maintenir et qui va te retenir, du coup, là. Ok, ah mais c'est incroyable. Moi, je crois que je vais sauter accrochée par les pieds, moi. Ah non, c'est la nouvelle zone. Ah, magnifique, très bien. Ok, super. Alors là, maintenant, tu me fais un quart de tour, s'il te plaît. De quel côté ? Alors, attention, vers la droite. Attention, on est au bord. Ah, ok, très bien. Tu sens le bout de tes pieds dans le vide ? Pas du tout. Ah, là, ça... Oui, c'est... Elsa, tu te sens comment ? Très bien. Et je fais juste ça. Et j'y vais. Exactement. Ok. Vous vous foutez de ma gueule. Ouais ! Oh, le flop. Frère, je te connais tellement. Oh, le flop. Frère, je te connais tellement par cœur. T'es vraiment monitaire ? Absolument pas. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Parce que, alors oui, ça, c'est la nouvelle attache pour la nouvelle structure Paris Base Jump. Elle a vraiment fait... Je peux y aller ? Waouh, le lieu, il est zinzin. Donc, carrément, c'est elle qui a perdu le truc. C'est moi qui prends le seum. Je suis choquée, elle a retourné la situation. Non, mais fais qu'en vrai, par contre, j'avais un peu le doute, tu vois, quand même. Enfin, j'étais pas sûre à 1000%. Putain, mais j'aurais tellement aimé, au final, du coup, que tu fasses ça et que tu finisses dans le vide. Mais j'avais, mais j'avais ce truc-là. Et je m'étais dit, en vrai, c'est marrant. Pendant que je me dis un secret, sous les cloches, il y avait deux fois, soit à l'élastique. Tu sais que j'en étais tellement sûre. T'aurais vérifié les cloches, c'était mort ! Avoue, t'as eu le doute quand même. Ah, j'ai eu un peu le doute. Les gars, on vous a dit, j'ai eu de la confiance. Elsa, fallait vérifier. Soit à l'élastique, les yeux bandés. Mais attends, si je prends ça qu'il y a sous l'autre cloche, bah, t'entends tout. Soit à l'élastique, les yeux bandés. Elsa, fallait pas me faire confiance, fallait vérifier les enveloppes. Je savais que ça allait être compliqué, mais je voulais tester. Je voulais faire un petit prank un peu mignon. Vous voyez, en vrai, je suis gentil, d'ailleurs. C'est parti. Oh, là, on va rigoler. Il va me détester. Oh ! Qu'est-ce que tu m'as préparé ? C'est un peu différent cette fois. Il y a deux cloches. Ce que je peux te dire, c'est qu'ici, il y a Elsa, et ici, il y a canard. Non, mais comment ça ? C'est tout ce que je peux te dire. Genre, je sais pas ce que je choisis. Bah, tu choisis Elsa ou canard. Donc, si je te fais confiance, Elsa, c'est mieux. D'après moi, Elsa, c'est mieux. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon choix, là ? Il y a un bon choix dans les deux ? Ouais, quand même. Qui est ? Ah bah, je t'explique pas. Je prends Elsa. Une enveloppe. C'est positif, pour toi ? C'est positif, Elsa, c'est cool. Bah, c'est mieux que canard. Bah, voilà, bien sûr. Je fais quoi ? Tu vois la coupe d'Alexis ? On a quelqu'un qui vient te faire la même chose. Salut. Tu vas m'écrire Elsa dans les cheveux ? Oui. Mais attends, mais donc là, tu m'aurais écrit canard dans les cheveux ? Bien sûr. Mais, 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 c'est, il y a une arnaque, là. Bah, non, il y a un truc positif. Non, mais là, c'est le coup du jeu. Non, mais à la base, j'avais gagné. T'as gagné, t'as une coupe de cheveux ultra stylée. Oh, tu peux faire plus gros, je pense, hein. Tu sais quoi, j'appelle l'artiste tout de suite ? En plus, là, j'ai l'impression de faire une infidélité à l'artiste. Je suis en vidéo, BG ! Mais attends, il se passe quoi, là ? Regarde ce qu'ils sont en train de me faire. En vrai, tu vas kiffer, artiste. Mais attends, il se passe quoi, là ? C'est quoi le délire ? Hein ? Elsa ? Il est écrit en gros ? Ouais, c'est énorme. On est d'accord, c'est stylé d'avoir écrit Elsa dans les cheveux. En vrai, Elsa, je sais pas si c'est stylé, en vrai. Regarde ça. Arrête ! Mais c'est énorme, frère ! Mais t'as fait sur la moitié de ma tête ! Oh, c'est trop bizarre ! Mais Elsa, c'est un truc positif ! Tu kiffes ! Mais arrête de dire ça, moi, tu dis ça en boucle ! Parce que c'est vrai, elle t'aime bien ! Allez, va te faire du marteau. Va te t'asseoir, y'a pas de problème. La vengeance est un plat qui se mange froid ! Il a eu envie de se venger, par contre. Il va me préparer un truc horrible. C'est sûr et certain. Oh, les gars, j'ai trop le seum ! Mais c'est pas grave, je vais me venger. Parce qu'en vrai, les gars, c'est même plutôt drôle qu'Elsa ait pensé à me faire un truc dans les cheveux. J'ai eu la même idée. Mes amis, pour cette épreuve, c'est très simple. Sous une cloche, je vais mettre ce petit peigne. Il représente un petit soin des cheveux. Sous une autre cloche, c'est une bonbonne qui rend les cheveux verts. Sauf que c'est pas n'importe quelle bonbonne, les gars. Ça reste sur 3 ou 4 shampoings. C'est-à-dire minimum une semaine avec les cheveux verts. Je suis restée un petit peu sur le même thème que toi. Sous cette cloche, y'a un petit soin des cheveux. Y'a quelqu'un, il vient, il te met bien, on prend soin de tes cheveux. Par contre, sous cette cloche, y'a une bonbonne qui colore les cheveux en vert. Miguel. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas avoir les cheveux verts pendant 2 semaines. Tu peux avoir les cheveux verts pendant 2 semaines. Je te l'avais dit en plus que ça, c'était pas possible. Non. Tu m'as dit que c'est pas possible les trucs qui restent pendant plus d'un an parce qu'il y a d'Als. Dans un stage, les gens, ils vont pas te juger parce que t'as les cheveux verts. Mais je suis employée par des gens. Mais de toute façon, t'as pas le choix. T'as des impératifs, j'ai des impératifs. Moi, je l'ai fait sans broncher. Alors que tu m'as arnaqué. Bref, c'est pas moi qui vais finir avec les cheveux verts. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui est où déjà ? C'est le soin et la coloration. En vrai, je te dis la vérité. Pourquoi je te ferais prendre une coloration alors que, je sais pas, ça sert à rien que t'aies les cheveux verts ? Ce sera même pas forcément beau. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie que tu brilles, quoi. Bien sûr, je comprends. Donc toi, tu me dirais de prendre plutôt celle-là. Bah oui. Mais j'ai pas pu te faire confiance depuis le début de la game. Bah justement, pas encore. Tu me fais rire, je sais pas, tu me fixes dans les... Mais j'essaye, mais ça sert à rien depuis tout ça. Mais moi, je sais pas déceler quand tu mens. Il va falloir faire un choix, là, Elsa. C'est toujours la même chose. Mais tu sais que c'est bon, regarde, je suis fan de toi. J'ai écrit Elsa dans mes cheveux. J'ai pas envie de te refaire une crasse. Donc si t'as pas envie de me faire une crasse, je prends elle. C'est ça. Mais si t'as un connard, je prends elle. Je suis pas un connard. J'ai pas envie de te faire confiance, je crois. Je prends elle. Mais putain, c'est pas possible. Let's go ! Mais c'est pas possible ! Non mais sérieux ! La seule fois où j'ai décidé de pas te mentir, tu crois que je te mens. À la base, je voulais faire une décoloration pour te rendre blonde. Moi, tu sais très bien que je kiffe les blondes. Tu me regardes comme... Tu kiffes les blondes ? Bah, elles sont jolies les filles blondes. Jeu de la rupture, on a dit. Oh là là ! Non mais j'ai hâte de voir quand ça va être tout fini. Fais-toi plaisir. Je peux être honnête, c'est affreux. Ça fait ressortir ta peau comme si t'étais un zombie. Merci ! Merci beaucoup ! Regarde le résultat. Oh, on dirait un filtre ! Regarde ! Ouais mais le problème, c'est que c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est vrai. En vrai, c'est un peu marrant. J'ai rien que t'es en train de te kiffer, là. Bon, je pense que dans deux jours, j'ai le somme parce que ça va ressembler à un verre un peu chelou, mais là, c'est marrant, je trouve. Bon, bah, tout est bien qui finit bien. Faut que j'ai cherché la suite, moi. Bah, ouais, mais du coup, on part sur une base de confiance. Bien sûr, une base de confiance. Là, on commence à se rapprocher de la fin, là. Moi, mon dernier, il est patate, hein. Je suis à deux doigts de l'annuler. Ça fait peur. J'avoue, mais moi, j'ai pas hâte de ce happening, hein. Là ? T'as l'air quand même très contente de ton truc, là. Bon, ça sent pas. Je te donne pas beaucoup de détails. Je te dis juste que là, il y a un truc relaxant. Là, il y a un truc stressant. Donc, je te conseille de prendre le truc relaxant. T'es chiant, t'as pas donné de détails. Bah, ça va, il y a un truc relaxant, un truc stressant. Très bien, mais j'ai envie de savoir ce qui va m'arriver. Bah non, tu le découvriras. En gros, truc bien, truc nul. Truc relaxant, truc stressant. C'est pas explicite. Un peu chiant. Il vaut mieux avoir ça. Ah bah, bien sûr, il vaut mieux avoir un truc relaxant. C'est évident. Tu m'as l'air honnête ? Ouais, bien sûr. C'est bizarre, en fait, t'en dirais une honnêteté, mais qui est travaillée à l'entraînement. Non, ça, c'est relaxant, ça, c'est stressant. Donc, logiquement, je prends le truc relaxant. Donc, logiquement, tu prends le truc relaxant. Ça m'a l'air trop simple, ton histoire. Bah, alors choisis. On dirait même pas que t'essayes de mentir. Bah non, je te dis. T'as l'air trop contente de me le dire, trop sincère. Bah, tu me fais confiance. Je te fais confiance. Bah oui. C'est sous la cloche, le truc, je vais comprendre direct. Non, tu vas pas comprendre où tu te partes. Tu vas comprendre à la dernière minute, à la dernière seconde. En fait, c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai mon choix. Bah, vas-y, prends. Tu m'as l'air un peu trop sincère. T'as l'air tellement sincère que ça cache un truc. Mais je viens de te colorer les cheveux en verre. Bah oui. Tu devrais avoir envie de te venger. Bah, peut-être que c'est une vengeance. Peut-être que je mens. Je crois pas une seule seconde à ton baratin. C'est le truc relaxant. Allez, tu viens ? Oh non, frère. Alors, avance un peu. Qu'est-ce que tu me fais ? Tu rentres, tu rentres, tu rentres. Tu me fais faire quoi, là ? Avance, t'inquiète. J'ai la phobie des insectes. Viens jusqu'au fond, viens jusqu'au fond. Je te fais un petit massage. Arrête de me prendre pour un coup. Et pourquoi dans une baignoire ? Pourquoi un massage dans une baignoire ? C'est moi qui commence, mais après t'inquiète. Non, tu vas me mettre des insectes. Il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Tu vas encore mieux s'occuper de toi que moi. Oh, je suis stressée. Mais pourquoi sur ça ? Je me trompe. J'ai quoi ? Arrête, arrête, arrête. Arrête. Ah, ça grouille. Oh, je préfère pas voir. Ah, ça gigot, tu me plais. Ah, c'est dans mon t-shirt. C'est dans mon t-shirt. On fait quoi, là ? On fait quoi ? Pourquoi on fait ça ? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Arrête, arrête. Il faut m'enlever ça. Ah, c'est énorme. Mais ouais, je crois que c'est aussi gros. Regarde, tu t'aides, tu t'aides. Non, tu fais quoi ? Ah, c'est quoi ça ? Mais la tête d'homme, c'est quoi, frérot ? Il s'est pas en mille potes, ça. Arrête, arrête, arrête. Ah, t'en as une qui monte sur le côté, là. Arrête, 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 arrête. Ne me parle pas, mais dis rien. Arrête, arrête, arrête. C'est quoi ça ? Ah, non, arrête, ça sort, tu es horrible. Non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais non, tu fais des tchentraires. Ah, mais il y a un truc dans mon... Ah, il y a un truc énorme dans mon t-shirt, frère. Ah, dans mon cou. Arrête, arrête. S'il te plaît, fais-moi partir de là. Elle va arrêter. Ah, arrêtez de sauter. Ça pique, ça fait mal. S'il te plaît, fais-moi partir de là. Elle va arrêter. Je pense que t'as kiffé le massage. Non, oui. Allez, tu peux y aller. Je peux sortir ? Ah. Ah, là, là. Frère, j'ai jamais été dans un état de panique aussi intense. J'ose même pas lever mon t-shirt tellement ils sont nombreux sous mon t-shirt. Mais c'est quoi ce bordel, frérot ? J'ai été dans ça, là ! Et moi, je n'ose même pas mettre ma main dans ma poche. J'ai envie de me changer, là. J'ai envie de me mettre tout nu et de me changer. Il n'y a plus rien, là. Et dans ton pantalon, tu n'en as pas ? Si, la tête de rame, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'en ai un, là. Ah, non. Oh, on peut quitter cette salle ? Allez, c'est bon, viens. Oh, sa mère ! C'est son dernier, là. Il va avoir trop envie de se venger. C'est mon dernier truc. J'ai vraiment peur que Elsa réagisse mal. Mais on va partir sur un truc qui va un peu appuyer un côté sensible d'un couple. Je vous jure, je suis stressée de l'annonce. Bon, Elsa, je pense que c'est maintenant le jeu de la rupture. Sous cette cloche, je pars en week-end avec Wajden. Sous cette cloche, je pars en week-end avec toi. Ok. Ça va, c'est carré. Tu réagis bien. Tu vas faire un son. Ouais, bon, après, on part en week-end, quoi. Bien sûr. Attends, il faut que je te montre une petite vidéo, aussi. Hello, Michou. J'espère que tu vas bien. J'espère vraiment qu'Elsa va choisir la mauvaise carte pour qu'on puisse partir en vacances ensemble. Je t'ai fait plein de bisous. Donc, toi, tu veux que je choisisse la quelle ? Moi, je préférerais peut-être qu'on parte en week-end ensemble. Faut que tu choisis celle-là, du coup. Ok, je choisis elle. Oh, tu me fais confiance cash. Mais si je pars en week-end avec Wajden, c'est pas grave. C'est le jeu. Ok, bon, ça va. Je pensais que tu allais mal le prendre. Ah, c'est toi qui m'as demandé de choisir. Tu allais vraiment le faire ? Bah, si tu étais tombé sur la mauvaise... Mais t'as vu, je ne l'ai pas menti. Tu m'as fait confiance. Ah, tu ne l'as pas menti. Bah, voilà, tout est bien qui finit bien. Hein ? Ah, moi ? Ça n'a pas fait rire du tout. Comme vous savez, il y a deux piges. Il y avait des rumeurs en mode « Ouais, Mishou et Wajden sont ensemble et tout, machin. » On n'a jamais été ensemble. Il n'y a jamais eu rien eu. Pant, j'ai peur de son dernier truc. Mais là, c'est cramé. Elle va vouloir me mentir. Je pense qu'il va traiter un peu. Allez. C'est trop méchant. On est d'accord que c'est la tienne ? Tu ne l'as récupérée, Annie ? Dans son album. Attends. Tu vas faire quoi avec ? Oui. Oh non, elle va me la faire la déchirer. Oh non. Eh, c'était une blague ou Wajden ? Alors. Sous cette cloche, il y a la carte Dracofoe VMAX Chain. Dans ma poche, j'ai un ciseau. Si tu ouvres cette cloche, je dois découper ta carte. C'est moi qui ferai. Sous cette cloche, c'est moi qui vais devoir animer un live sur ta chaîne déguisée en Dracofoe. Oh, bordel ! Oh, c'est mon rêve. Il y a mon cauchemar et mon rêve. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas trop suivi, déjà, je suis un fou des cartes Pokémon. Dracofoe Shiny, c'est une carte super rare que tu peux avoir dans un pack classique. Sauf que j'ai vraiment passé 10 mois non-stop à ouvrir des boosters pour l'avoir. C'est avec Elsa que je l'ai eue. Et c'est ma carte préférée que j'ai de carte Pokémon. Je crois. Donc tu m'as dit... Si tu me fais confiance, tu prends elle. Juste avant, il y avait une ambiance très, très froide. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Si je vois la carte Dracofoe Shiny, ça veut dire que tu la découpes. Oui. T'es devant, j'ai un insecte. Arrête. Non, je crois que je suis parano. Là, je te le dis honnêtement, j'ai envie d'ouvrir ça, de te faire confiance et de me dire elle ne serait pas prête à faire ça. Elle ne pourrait pas me faire ça. Donc j'ai envie de te faire confiance. Mais je me dis... Je ne suis pas parano. D'un autre côté, peut-être que tu fais ça pour m'achever. C'est le coup final en mode, voilà, j'ai gagné. Mais regarde, ton regard, il est diabolique avec tes cheveux verts. J'ai l'impression que depuis que tu as les cheveux verts, tu t'es transformée. Mais non, je ne me suis pas transformée. Tu m'as mis dans une bassine d'insectes. Avant les cheveux verts, tu essayais de me faire manger un oeuf. Ça va. Moi, je te fais confiance. Mais ça te fait rire. Arrête. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Non, mais arrête. Non, s'il te plaît, je le découpe pas. Non, mais donne-le à quelqu'un, mais le découpe pas. D'ailleurs, c'est la règle du jeu. Mais tu ne peux pas découper ça. Tiens. Non, s'il te plaît, je ne fais pas ça. S'il te plaît. Allez, donne-le. Ben. Mais non, mais en vrai, oui, c'est mon Dracofeu, c'est ma carte, mais juste le découpe pas. Le découpe pas, tu le gardes, tu le donnes à un petit qui kiffe Pokémon, j'en sais rien, mais tu ne peux pas découper ça. Le blister, on n'en a plus besoin. J'ai récupéré mon ciseau. Là, tu ne te rends pas con. La tête d'homme, j'ai un insecte m'a annoncé. Mais non, t'as pas con. Mais non, la tête d'homme, il est là, frère. Quoi ? Ouais, c'est trop. Non, c'est trop. On y va ? On lui dit un remor. Mais arrête de faire ça avec le sourire. Mais tu te fous de ma gueule. Regarde ce que je fais dans ce sens. Mais je t'insupplie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu l'as découpée. Tiens. Arrête de mentir. Ce n'est pas la vraie. Jure. Non, c'est celle-là, la vraie. Je te déteste. Parce que je savais. Non, je pense que elle a trop bien marché. En plus, ça se voit. Mais elle est en anglais, frère. Comment je m'en suis... Elle est en anglais, elle est en anglais. Je l'ai changé dans ma poche, là. Ah, mais tu m'as... Ah, mais ouais, Charizard. Mais en plus, celle-là, quand on la touche, là, ça se voit. Mais c'est pour ça que c'est toi qui l'as découpée. Mais bien sûr. Parce que je l'aurais vu dire. Je l'aurais vu. Je te déteste. Vas-y, je te déteste. Oh, mon rêve. Mon rêve, elle aurait fait un live déguisé en draque au feu. Tiens, je te la rends. Celle-là, elle subit rien. Celle-là, elle subit rien. En vrai, merci. Parce que c'est quand même... C'est un bout d'aventure, hein ? J'aurais pas osé la couper en vrai. Bref, les amis. Et je te jure, je suis parano des incestes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé un petit peu plus que nous. Il n'y en a aucun qui va vouloir se mettre en boucle après cette vidéo. C'est vrai qu'on a une notion bizarre de l'amour. Ça nous permet de se tester sur certaines situations, de faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et au final, du coup, est-ce qu'on peut se faire confiance ? C'est ça, la vraie... Moi, c'est quoi, toi ? Si le fin mot, tu m'as fait confiance et on part en week-end. Encore, oui ! Dites-nous limite dans les commentaires si, selon vous, il y a quand même quelqu'un où vous dites « Non, là, Elsa, elle a fumé mi-chouot. » Aussi, n'hésitez pas à me dire, les gars, que ce soit sur les réseaux ou dans les commentaires, si vous avez une idée de qui je pourrais inviter pour un troisième épisode. Du coup, il faudrait même quelqu'un de proche. T'as vu, c'est le jeu de la confiance. Les amis, plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Et on se dit à bientôt. À la semaine prochaine, les gars. Dimanche, 11h15, comme toutes les semaines. Tcho l'équipe, tcho les gens. Vous êtes les boss. Bisous. Sous-titrage ST' 501